Générique Bertin Naoum, son nom ne vous dit peut-être rien, mais l'homme vient d'être classé quatrième entrepreneur le plus révolutionnaire au monde. Juste derrière Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, ou James Cameron, le réalisateur, originaire du Bénin et né au Sénégal, Bertin Naoum a grandi en France. Elle dirige aujourd'hui une PME spécialisée dans la robotique chirurgicale. Reportage Fiona Urbain avec Yves Couante. Bonjour, le PDG lui-même accueille les investisseurs. Bertin Naoum dirige Medtech, une PME spécialisée dans l'assistance robotique à la neurochirurgie, une entreprise high-tech en pleine levée de fonds. Il faut arriver à être plus persuasif que d'autres afin de les inciter à diriger leurs moyens sur notre société plutôt qu'une autre. Et la tout persuasion, c'est elle, Rosa. Un robot va se positionner de manière très précise selon la trajectoire pour pouvoir atteindre notre... Un robot capable d'assister un chirurgien lors d'une intervention dans le cerveau. On est intéressé et les dernières évolutions font qu'on s'intéresse à nouveau à cette société. Et il n'est pas le seul. Selon la revue scientifique canadienne Discovery Series, Bertin Naoum vient d'être classé grâce à ce robot quatrième entrepreneur le plus révolutionnaire au monde, juste derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. Une grande surprise et en même temps une grande satisfaction. De la joie, effectivement, de voir la société qui est distinguée, reconnue. Satisfaction d'autant plus grande que cette entreprise de 20 salariés a eu du mal à se faire reconnaître en France, comme beaucoup de PME innovantes, regrette le patron. Je pense qu'on a probablement des progrès à faire de ce côté-là pour être peut-être un peu plus cocorico. Car le marché français est difficile. Medtech vient d'en faire une nouvelle fois l'expérience. Un CHU de la Côte d'Azur vient par exemple de préférer l'acquisition d'un robot anglais au dispositif Rosa. Mais Bertin Naoum reste un entrepreneur confiant et passionné. Moi j'ai découvert ce milieu il y a maintenant près d'une vingtaine d'années, au centre de mes études d'ingénieur et c'est vrai que ça a été une vraie révélation pour moi de constater comment la technologie pouvait être utilisée au profit de quelque chose de ô combien noble, à savoir le fait de soigner les patients, de soigner les êtres humains. Coût du dispositif, 300 000 euros. Une quinzaine d'établissements dans le monde utilisent Rosa comme cette clinique depuis mars dernier. Le robot nous fait gagner du temps et surtout beaucoup de confort pour le patient. C'est un petit peu comme s'il nous montrait du doigt l'endroit à biopsier et plus que ça il nous tient la main. Il nous porte l'instrument et puis finalement nous on fait le trou à l'endroit où il nous montre et on va faire notre biopsie à l'endroit où il nous montre. Bertin Naoum ne compte pas s'arrêter là. L'entreprise travaille sur un nouveau robot dédié cette fois à la chirurgie de la colonne vertébrale.